Dans un monde où les troubles et les troubles sont monnaie courante, la valeur de la tranquillité s'élève en tant que phare d'espoir et de sagesse. Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme, une philosophie intemporelle axée sur la paix intérieure et la résilience face à l'adversité, peut nous guider à travers dix situations critiques dans lesquelles le calme est non seulement souhaitable, mais essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'un récit de conseil. C'est une invitation à transformer notre perspective et notre gestion des circonstances qui nous interpellent chaque jour. Dans nos vies, nous sommes constamment confrontés à des moments qui mettent à l'épreuve notre patience et notre équilibre émotionnel. De la pression au travail aux défis personnels, le bruit extérieur peut être accablant. Mais ici, inspirés par les principes du stoïcisme, nous vous offrirons un refuge de force et de motivation. Cette approche ne consiste pas à réprimer ou ignorer les défis, mais à les affronter avec une sérénité qui est à la fois un acte de rébellion et de sagesse. Avec chaque exemple que nous présenterons, nous vous montrerons comment appliquer un calme stoïque non seulement pour survivre à ces situations, mais aussi pour y prospérer. Le pouvoir d'être calme ne réside pas dans la passivité, mais dans le choix conscient de contrôler notre réponse à l'inévitable. C'est choisir la réflexion plutôt que la réaction, la profondeur plutôt que la dispersion et la paix intérieure, plutôt que le chaos extérieur. Je vous invite à vous immerger dans ce voyage de découverte et de renforcement personnel. À la fin de notre visite, vous aurez acquis non seulement des connaissances, mais également des outils pratiques que vous pourrez emporter avec vous et appliquer dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et votre cœur aux enseignements du stoïcisme, en permettant à chaque mot et concept de nourrir votre esprit et d'élever votre résilience. Ensemble, nous transformerons notre façon d'affronter le monde en trouvant le calme dans l'œil de la tempête et la force dans le calme de notre être. Alors commençons. Première situation, comment contrôler la colère ? Dans la vie, les moments de colère sont inévitables. Des désaccords au travail aux désaccords familiaux. La colère peut surgir dans les situations les plus quotidiennes et si elle n'est pas gérée correctement, elle peut potentiellement faire des ravages dans nos relations et notre bien-être émotionnel. Ici, dans le contexte du stoïcisme, nous apprendrons comment transformer la colère d'une impulsion destructrice en une force de croissance personnelle et de compréhension profonde. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réponses. Face à la colère, la première étape consiste à la reconnaître. Non pas comme un ennemi, mais comme le signe que quelque chose dans notre environnement nécessite une attention particulière. Cette acceptation est cruciale et nous permet d'aborder l'émotion sans jugement en comprenant qu'elle fait naturellement partie de l'expérience humaine. Une fois reconnue, il est essentiel de faire une pause et de réfléchir. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette colère ? Souvent, nous découvrirons que la racine n'est pas l'événement lui-même, mais nos attentes non satisfaites ou notre perception d'avoir été traitées injustement. C'est là que brille la rationalité stoïcienne, nous permettant d'examiner nos attentes et de les ajuster pour les aligner plus étroitement sur la réalité. La prochaine étape consiste à répondre au lieu de réagir. Au lieu de permettre à la colère de nous pousser à des actes impulsifs ou à des paroles nuisibles, nous pouvons l'utiliser pour encourager un changement positif. Cela peut signifier s'engager dans un dialogue constructif plutôt que dans la confrontation ou prendre des mesures pour changer une situation qui est sous notre contrôle. En faisant cela, nous transformons l'énergie de la colère en un outil pour améliorer notre situation et nos relations. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'empathie. Comprendre que chacun est confronté à des luttes internes et que la colère des autres reflète souvent ses propres défis peut nous aider à réagir avec compréhension plutôt qu'avec antagonisme. Cette pratique atténue non seulement la colère, mais approfondit également nos relations et notre compréhension des autres. Par conséquent, une auto-évaluation constante et un engagement envers la croissance personnelle sont essentiels. Grâce à la méditation, à l'écriture réfléchie ou simplement à un moment de calme pour réfléchir, nous pouvons explorer les causes de notre colère et développer des stratégies plus efficaces pour la gérer à l'avenir. Cette approche réduit non seulement la fréquence et l'intensité de nos réactions de colère, mais fait également de nous des individus plus calmes et réfléchis. Contrôler la colère signifie donc plus que simplement la réprimer. C'est une opportunité de grandir et de nous renforcer. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons transformer chaque moment de colère en une étape vers une plus grande sagesse et une plus grande paix intérieure. Sur ce chemin, la tranquillité n'est pas la destination finale, mais plutôt un compagnon constant dans notre voyage vers une vie plus pleine et plus équilibrée. Deuxième situation, contre l'injustice. Faire face à l'injustice peut être l'un des défis les plus difficiles, mais c'est aussi une opportunité inestimable d'exercer la force d'esprit et la tranquillité que propose le stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous apprend à maintenir la sérénité face à l'adversité, et en cas d'injustice, cet enseignement revêt une importance particulière. Au lieu de répondre par la colère ou le désespoir, le stoïcisme nous invite à emprunter un chemin d'introspection et d'action consciente. L'injustice nous affecte souvent profondément parce qu'elle touche nos notions les plus fondamentales d'équité et de moralité. Dans de tels moments, il peut être tentant d'agir de manière impulsive. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans le calme intérieur et la capacité de réagir de manière réfléchie et efficace. Au lieu de nous laisser emporter par la tempête d'émotions que peut déclencher une situation injuste, nous nous concentrons sur le maintien de notre équilibre émotionnel et sur la recherche de solutions pratiques et éthiques. Imaginons un scénario dans lequel vous êtes confronté à une situation d'injustice au travail, dans laquelle on vous a peut-être refusé une promotion que vous méritiez. La réponse stoïcienne n'est pas de supprimer vos sentiments de frustration ou de colère, mais de reconnaître ces sentiments et de les transcender. Il est crucial d'évaluer la situation de manière objective et de décider comment vous pouvez agir de manière constructive. Cela pourrait inclure de parler avec assurance à vos supérieurs pour faire valoir votre point de vue, ou peut-être de rechercher des opportunités de croissance personnelle qui renforcent votre position pour des opportunités futures. Cette approche vous aide non seulement à gérer plus efficacement la situation immédiate, mais contribue également à votre croissance personnelle. Chaque acte d'injustice, vu à travers le prisme du stoïcisme, devient un terrain d'entraînement pour développer la résilience et la sagesse. Apprendre à être serein face à l'injustice permet de conserver la clarté de pensée nécessaire pour agir conformément à ses principes, sans se laisser entraîner dans un chaos émotionnel qui pourrait vous affaiblir. Ainsi, la philosophie stoïcienne vous permet d'affronter non seulement cette situation, mais aussi toute adversité future avec plus de force. Cela vous encourage à transformer chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, en une précieuse leçon de vie. La pratique de la tranquillité et de l'introspection vous renforce et vous prépare à affronter la vie avec une posture qui n'est pas celle de la passivité, mais de la participation active et consciente à la recherche de justice et d'équité. Par conséquent, un calme stoïque face à l'injustice est une puissante déclaration de votre autonomie et de votre force. Cela montre que même si vous ne pouvez pas toujours contrôler les circonstances extérieures, vous contrôlez la façon dont vous y réagissez. Cette capacité à rester calme et à agir avec intégrité en période d'épreuve est ce qui définit véritablement votre caractère et approfondit votre compréhension de ce que signifie vivre une vie bonne et juste. Faire face à l'injustice avec cet état d'esprit est non seulement libérateur, mais c'est aussi un moyen de montrer l'exemple, inspirant les autres à rechercher des voies pacifiques et constructives. vers la résolution des conflits. Troisième situation, la tempête d'insultes. Dans la vie, nous serons inévitablement confrontés à une tempête d'insultes, à une époque où les paroles des autres peuvent ressembler à des vents d'ouragans essayant de nous renverser. C'est le cadre idéal pour appliquer les principes du stoïcisme et trouver dans notre tranquillité une armure impénétrable contre l'adversité verbale. La troisième situation de notre voyage à travers le stoïcisme nous plonge dans ce défi, démontrant comment garder son sang-froid face aux insultes n'est pas seulement une réaction, mais une puissante déclaration de notre force intérieure. Lorsque quelqu'un nous insulte, il est facile de se laisser emporter par la vague d'émotions négatives, colère, ressentiment ou encore tristesse. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la réaction émotionnelle, mais dans le calme et la rationalité avec lesquelles nous affrontons ces attaques. Imaginez que chaque insulte est comme une vague qui tente de vous renverser. Si vous restez stable et calme, la vague disparaîtra tout simplement sans danger. Cette métaphore illustre le pouvoir de l'indifférence stoïque, un outil essentiel pour naviguer dans la tempête des insultes. La philosophie stoïcienne propose que les insultes soient, par essence, inoffensives. Ils n'ont pas la capacité de changer qui vous êtes à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir. Face aux insultes, les stoïciens recommandent une perspective objective. Considérez les mots comme des opinions extérieures qui reflètent davantage l'orateur que vous-même. Cette distance émotionnelle vous permet d'évaluer clairement la situation et de réagir, si nécessaire, d'une manière qui reflète vos valeurs et votre intégrité et non vos impulsions momentanées. De plus, rester calme face à la tempête des insultes implique de reconnaître que le contrôle de nos émotions et de nos réactions est une véritable liberté. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons de réagir. Ici réside l'essence du contrôle stoïcien, dans la décision de ne pas permettre aux actions extérieures de dicter notre état interne. Par conséquent, affronter ces moments avec sérénité nous offre une opportunité de croissance personnelle. Chaque insulte peut être un professeur déguisé, nous apprenant davantage sur la patience, la tolérance et l'empathie. Apprendre à répondre aux insultes par un mot gentil ou un silence digne non seulement désarme l'agresseur, mais élève également notre morale et renforce notre caractère. La tempête d'insultes est l'une de ces épreuves où la philosophie stoïcienne brille le plus. Cela nous enseigne qu'au-delà d'éviter les mots blessants, nous devons apprendre à les transformer en opportunités pour réaffirmer notre tranquillité et notre force intérieure. Ainsi, armés de patience et de sagesse, non seulement nous survivrons à ces tempêtes, mais nous les traverserons avec une sérénité qui transcende les circonstances extérieures. Situation 4. Gérer les potins. Faire face aux comérages nécessite non seulement de la patience, mais aussi un courage stoïque qui nous permet d'affronter calmement les rumeurs et les comérages sans fondement. Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons un outil inestimable pour gérer ces situations avec dignité et contrôle, transformant les conflits potentiels en opportunités pour démontrer notre intégrité et notre fermeté de caractère. Les comérages, souvent considérés comme de simples banalités, peuvent avoir un impact profond sur nos vies personnelles et professionnelles. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les ragots eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre réponse à ceci. Face aux rumeurs ou aux calomnies, un stoïcien cherche à maintenir son sérénité en se rappelant que notre véritable essence ne peut être souillée par les paroles des autres. Cette perspective nous permet d'agir non pas par impulsivité, mais dans un lieu calme et rationnel. À une époque où les rumeurs se multiplient, il est tentant de réagir avec indignation ou de légitime défense. Cependant, le stoïcisme propose une alternative, la réflexion avant l'action. Est-il bénéfique de s'engager dans une confrontation ou est-il plus sage de garder le silence et de laisser notre comportement parler de lui-même ? En choisissant la sérénité, nous conservons non seulement notre énergie pour ce qui est vraiment important, mais nous laissons également un espace pour que la vérité finisse par se révéler. Cette approche stoïcienne n'implique pas de passivité, mais plutôt un choix conscient du moment et de la manière de réagir. Lorsqu'il s'agit de ragots, il est crucial d'évaluer la source et l'intention qui les sous-tendent. Si des malentendus doivent être dissipés, le faire avec tact et transparence peut dissoudre les tensions et rétablir l'harmonie. D'un autre côté, lorsque les comérages sont infondés et malveillants, garder son sang-froid et une distance émotionnelle peut être la réponse la plus puissante. Pratiquer un calme stoïque face aux comérages est aussi une démonstration de confiance en soi. En ne permettant pas à ces situations de perturber notre paix intérieure, nous réaffirmons notre engagement envers nos principes et notre authenticité. De plus, cette attitude calme agit comme un miroir pour les autres, reflétant la futilité des comérages et favorisant un environnement plus respectueux et plus mature. En bref, faire face aux ragots avec une posture stoïque n'est pas seulement une stratégie pour rester calme, mais aussi une opportunité de renforcer notre caractère et de favoriser des relations plus authentiques et respectueuses. Chaque rumeur sans fondement à laquelle nous sommes confrontés avec stoïcisme n'est pas seulement une épreuve, mais aussi une victoire sur les petites choses qui cherchent souvent à nous déstabiliser. Sur ce chemin, le stoïcisme nous apprend non seulement à faire face aux comérages, mais aussi à les transcender, en maintenant toujours l'intégrité et la sérénité comme nos guides les plus fidèles. Cinquième situation, lorsque vous êtes injustement critiqué. Face à des critiques injustes, votre première réaction peut être défensive ou indignée. Cependant, du point de vue du stoïcisme, il existe une manière plus élevée et plus constructive d'aborder cette situation. Les stoïciens nous enseignent que la première étape est de maintenir le calme et la sérénité, puisque la tranquillité est une force qui nous permet de gérer efficacement les attaques émotionnelles extérieures. Au lieu de répondre impulsivement aux critiques, un stoïcien réfléchit à la nature des commentaires. Y a-t-il du vrai là-dedans ? Ou sont-ils simplement le reflet de malentendus ou de la malveillance d'autrui ? En prenant le temps de réfléchir à ces questions, vous exercez non seulement la maîtrise de soi, mais vous cultivez également une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Cette introspection ne cherche pas à valider la critique, mais plutôt à comprendre d'où elle vient et comment elle peut être le miroir de nos propres insécurités ou un simple bruit extérieur. De plus, faire face aux critiques injustes avec calme et sans réagir négativement, nous apprend l'impermanence des opinions des autres. Dans le stoïcisme, l'un des principes clés est l'acceptation du fait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse. C'est là que réside la vraie liberté, dans le choix de ne pas permettre aux opinions extérieures de perturber notre paix intérieure. Cette capacité à maintenir la sérénité face à l'adversité n'implique ni passivité ni résignation. Au contraire, c'est un signe de force et de détermination. Répondre calmement et de manière réfléchie aux critiques injustes peut potentiellement transformer le conflit en une opportunité de dialogue et de compréhension. C'est choisir la voie de la dignité et du respect de soi plutôt que la réaction viscérale. Par conséquent, rappelez-vous que votre valeur n'est pas définie par les voies des autres, mais par l'intégrité et l'authenticité avec lesquelles vous vivez votre vie. En période de critique, se réfugier dans une tranquillité stoïque n'est pas seulement une tactique défensive, mais aussi un choix stratégique pour cultiver la résilience et la sagesse. Ainsi, chaque critique injuste devient une opportunité de renforcer votre caractère et de réaffirmer vos valeurs, vous permettant d'avancer avec confiance et sérénité dans le chaos du monde extérieur. Faisons face à cette situation ensemble avec la fermeté et le calme que seul le stoïcisme peut apporter, en reconnaissant que chaque défi est une autre étape vers notre croissance personnelle. Sixième situation, faire face à la perte d'un être cher. Faire face à la perte d'un être cher est peut-être l'un des défis les plus douloureux et transformateurs auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Adieu implique un voyage émotionnel intense où la tranquillité stoïque peut être un refuge et un guide. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses à ceci. Cette perspective est vitale lorsque la douleur frappe à notre porte. La première étape pour gérer la perte d'un point de vue stoïcien est d'accepter la nature éphémère de la vie. Reconnaître que tout dans l'univers a un début et une fin nous permet d'aborder la réalité de la perte avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas de supprimer ou d'éviter la douleur mais de la comprendre comme faisant partie d'un cycle naturel qui nous libère de la résistance interne qui intensifie la souffrance. Deuxièmement, il est essentiel de rappeler que la douleur n'a pas d'horaire fixe. Se permettre de ressentir librement le chagrin sous toutes ses formes est essentiel à notre rétablissement. Au lieu de juger nos émotions comme bonnes ou mauvaises, le stoïcisme nous invite à les observer avec compassion et curiosité. Cette acceptation nous aide non seulement à gérer nos sentiments mais renforce également notre résilience face à l'adversité future. De plus, le stoïcisme nous encourage à poursuivre notre croissance personnelle même dans les moments les plus sombres. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie et de l'héritage de ceux que nous avons perdus ? Comment pouvons-nous honorer sa mémoire par nos actions et nos décisions quotidiennes ? Transformer notre douleur en but nous donne une raison d'avancer et renforce notre lien avec l'être cher. De plus, en ces temps de perte, il est crucial de prendre soin de nous. Cela inclut des pratiques comme la méditation, l'écriture réflexive ou simplement le fait de passer du temps dans la nature. Chacun de ces actes de soins personnels apaise non seulement notre esprit et notre corps, mais nous reconnecte également au présent, nous aidant à trouver la paix ici et maintenant. Par conséquent, même si le stoïcisme met l'accent sur l'autonomie, il reconnaît également l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Nous ne devons pas affronter nos épreuves seuls, s'appuyer sur les amis, la famille où les groupes de soutien peuvent apporter le réconfort et la compréhension nécessaires à la guérison. Alors que nous traversons la perte d'un être cher, la philosophie stoïcienne nous offre un cadre pour gérer notre chagrin non seulement avec force, mais aussi avec grâce. Cela nous apprend à accepter l'inaltérable, à trouver de la valeur dans la douleur et à poursuivre notre chemin avec un cœur ouvert et résilient. Situation 7. Quand les gens se vantent. Dans un monde qui célèbre souvent le bruit et l'ostentation, la pratique stoïque de la tranquillité face au ventardisme des autres apparaît comme un pilier de force et de stabilité émotionnelle. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où les gens se vantent de leur réalisation, de leur possession ou de leur capacité, il peut être tentant de rejoindre cette compétition d'égo gonflé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la sérénité et la modération sont des réponses bien plus puissantes et révélatrices d'une solide personnalité. L'avantardise, à la base, reflète une recherche de validation externe et une fragilité de l'égo qui dépend de la perception des autres. À l'opposé, le stoïcien trouve sa valeur dans l'acceptation de soi et la reconnaissance de ses propres vertus et défauts sans avoir besoin de les clamer aux quatre vents. Cette attitude n'est pas seulement une démonstration de maîtrise de soi mais aussi de connaissance de soi et d'une profonde compréhension du fait que le véritable mérite n'a pas besoin d'être annoncé. Dans ces situations, la tranquillité stoïque nous invite à observer avec une saine distance émotionnelle. Il ne s'agit pas d'indifférence mais plutôt d'un choix conscient de ne pas permettre à l'égo des autres de perturber notre paix intérieure. Cette pratique nous protège non seulement d'être emportés par les courants de vanité des autres mais agit également comme un miroir pour ceux qui se vantent, leur offrant l'occasion de réfléchir sur la véritable nature de leur comportement. De plus, rester calme lorsque les autres se vantent peut devenir un acte de leadership discret. Cela montre qu'il est possible de privilégier la modestie et la substance plutôt que le spectacle superficiel. Ce comportement peut inciter les autres à rechercher l'authenticité plutôt que l'approbation, renforçant ainsi les relations basées sur le respect mutuel et la compréhension réelle plutôt que sur la compétition et le conflit. Par conséquent, en choisissant la tranquillité au lieu de nous engager dans des duels d'égo, nous renforçons notre résilience émotionnelle. Nous devenons moins vulnérables aux fluctuations de l'opinion publique et plus concentrés sur notre croissance personnelle et spirituelle. Cette approche enrichit non seulement notre vie intérieure, mais nous prépare également à affronter les défis que la vie nous présente avec plus de sagesse et d'équilibre. Ainsi, dans un monde qui confond souvent bruit et importance, le stoïcisme nous offre un refuge de calme et de force inébranlable. Il nous enseigne que la vraie force ne se mesure pas à la mesure dans laquelle nous nous démarquons des autres, mais à la mesure dans laquelle nous pouvons préserver notre paix intérieure face à n'importe quelle circonstance. Situation 8 Comment traverser les mers de l'ignorance en stoïcien ? Traverser les mers de l'ignorance avec la sérénité d'un stoïcien est un voyage à la fois intellectuel et émotionnel. À ce stade de notre voyage à travers des situations où le calme est notre meilleur allié, nous explorons comment affronter l'immensité de ceux que nous ne connaissons pas, armés de la sagesse stoïcienne. L'ignorance, souvent considérée comme un vide terrifiant, peut être comme un espace d'immenses potentiels de croissance et de compréhension de soi. Dans la mer de l'ignorance, les vagues d'inconnaissance peuvent sembler intimidantes, mais le stoïcisme nous apprend à voir chaque vague comme une opportunité. Accepter que nous ne savons pas tout est la première étape pour acquérir la vraie connaissance et la vraie sagesse. Au lieu de résister à l'incertitude, les stoïciens nous exhortent à l'accepter avec curiosité et ouverture d'esprit, permettant à chaque expérience inconnue de nous façonner et de nous renforcer. La patience est notre gouvernail dans ce voyage. Lorsque les eaux deviennent troubles et que les chemins ne sont pas clairs, la capacité à rester calme et à persévérer détermine notre capacité à naviguer avec succès. Plutôt que de tirer des conclusions hâtives ou de trouver des solutions rapides, le stoïcisme nous invite à réfléchir profondément, à observer attentivement et à agir délibérément. Cette approche nous prépare non seulement mieux à affronter l'inconnu, mais cultive également en nous une résilience qui transcende nos circonstances immédiates. La maîtrise de soi est la voile qui propulse notre bateau. Contrôler nos réactions émotionnelles face à l'ignorance nous libère de l'anxiété et de la peur qui accompagne souvent l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Cette maîtrise de soi fait de nous des observateurs calmes et des penseurs lucides, capables de tirer les leçons de chaque situation. De plus, l'humilité est le point d'ancrage qui nous maintient stable. Reconnaître et accepter notre propre ignorance n'est pas une faiblesse, mais une force. Cela nous permet d'être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres et ouvre la porte à un apprentissage continu. Le véritable sage stoïcien sait que l'apprentissage n'est jamais complet et que chaque instant d'inconnaissance est une invitation à explorer, à remettre en question et à découvrir. Le courage de remettre en question et d'apprendre, d'affronter l'ignorance avec un esprit ouvert et un cœur bien disposé est ce qui nous permet véritablement de naviguer sur ces mers avec succès. Chaque question sans réponse est un nouvel horizon à explorer. Chaque doute est un chemin vers une meilleure compréhension. Ainsi, armés de patience, de maîtrise de soi, d'humilité et de courage, les mers de l'ignorance se transforment d'un défi redoutable en une aventure enrichissante, marquée par la croissance personnelle et la découverte continue de soi. Situation 9 L'art du silence face aux fausses rumeurs Dans le chemin tumultueux de la vie, où les rumeurs et les mensonges flottent autour de nous comme des feuilles emportées par le vent, l'apprentissage de l'art du silence peut devenir une forteresse imprenable. La situation que nous aborderons ici est précisément celle où de fausses rumeurs tentent de déstabiliser notre paix, l'art de garder le silence face à elle. Du point de vue stoïcien, le silence n'est pas une simple absence de mots. C'est une puissante déclaration de maîtrise de soi et de sagesse intérieure. À une époque où de fausses rumeurs tentent de troubler la sérénité de nos vies, choisir le silence, c'est choisir la force. Il s'agit de reconnaître que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées dans le champ bruyant des disputes et des conflits verbaux. Cet art du silence nous apprend à observer sereinement le caractère éphémère des paroles malveillantes. En n'alimentant pas les rumeurs avec notre attention ou notre voix, nous leur refusons le carburant dont ils ont besoin pour brûler. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur le renforcement de notre moi intérieur, en cultivant un esprit qui ne se laisse pas facilement perturber. Cette approche préserve non seulement notre énergie et notre temps, mais renforce également notre réputation d'individus qui ne se laissent pas emporter par le courant du mensonge. De plus, le silence stoïque est un acte d'introspection et de croissance personnelle. En affrontant les rumeurs sans réagir visiblement, nous nous donnons l'espace de réfléchir sur leur origine et leur intention. Nous apprenons à discerner entre ceux qui méritent notre réponse et ceux qui devraient être ignorés. Ce discernement est crucial car c'est là que réside la vraie liberté. La liberté de ne pas être manipulée émotionnellement par chaque mot qui nous est lancé. Adopter le silence face aux fausses rumeurs favorise également une plus grande clarté dans notre prise de décision. En nous éloignant du bruit extérieur, nous nous donnons la possibilité d'évaluer les situations de manière objective et sans l'influence émotionnelle des opinions des autres. Cette pratique stoïcienne améliore non seulement notre capacité à gérer les conflits, mais aiguise également notre perception et notre compréhension de la dynamique humaine. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous choisissons de réagir délibérément, voire pas du tout. Cette méthodologie élève non seulement notre propre norme de conduite, mais établit également un modèle pour ceux qui nous entourent. Nous démontrons qu'il est possible d'affronter l'adversité avec grâce et sans froid, en enseignant par l'exemple que la sérénité est un outil puissant en période de turbulence. En fin de compte, le silence stoïcien devient un symbole de notre capacité à nous diriger nous-mêmes et, par extension, les autres, vers une vie plus réfléchie et plus équilibrée, s'imposant comme une manifestation de sagesse pratique dans un monde qui valorise souvent les réponses hâtives plutôt que la lente réflexion. En revanche, ce silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'acceptation passive des attaques. C'est plutôt un signe de force et de confiance en soi. En restant ferme et calme, nous envoyons un message clair aux autres. Nous sommes maîtres de nos réactions et nous ne nous laisserons pas ébranler par les tempêtes extérieures. Cette position protège non seulement notre tranquillité d'esprit, mais agite également comme un bouclier, dissuadant de futures attaques lorsque les détracteurs se rendent compte que leurs propos n'ont pas le pouvoir de nous contrarier. Par conséquent, le silence face aux rumeurs n'est pas un repli, mais une stratégie stoïque de résistance interne. Cela nous permet de conserver notre énergie pour ceux qui comptent vraiment, nous aide à cultiver une force émotionnelle immunisée contre le chaos extérieur et renforce notre engagement envers la vérité et l'authenticité. Situation 10. Acceptez le silence lorsque les choses ne sont pas claires. Dans le vaste océan de l'existence, où les vagues de confusion et de désordre nous engloutissent souvent, il existe un refuge sûr et puissant trouvé dans le silence. Ce n'est pas un silence de résignation, mais un silence plein de force et de sagesse. Dans la situation numéro 10 de notre voyage à travers le stoïcisme, je vous invite à accepter le silence lorsque les choses ne sont pas claires, en y découvrant un outil de calme et de clarté dans l'incertitude. Face à des situations où le brouillard de l'ambiguïté obstrue notre vision, l'impulsion naturelle peut être de réagir, de prendre des décisions hâtives ou de combler le vide avec des hypothèses et des inquiétudes. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, dans ces moments-là, le silence est bien plus qu'une pause. C'est une décision consciente de contrôle interne et de réflexion profonde. En choisissant le silence, nous nous protégeons non seulement des conséquences possibles d'actions impulsives, mais nous nous donnons également l'espace nécessaire pour observer et analyser la situation plus en profondeur. Ce silence stoïque nous permet de ralentir le tourbillon de nos pensées et de nos émotions, offrant un moment de répit où nous pouvons réévaluer nos perceptions et nos priorités. Ce faisant, nous commençons à voir au-delà du chaos superficiel, en identifiant ceux qui comptent vraiment et ceux qui est transitoire. Le silence devient ainsi un bouclier, nous protégeant des turbulences extérieures et nous permettant de conserver notre sérénité intérieure. De plus, le silence nous donne l'opportunité de renforcer notre résilience. Dans le calme, les enseignements du stoïcisme peuvent résonner plus clairement en nous, nous rappelant que notre capacité à rester calme et cohérent face à l'inconnu est une mesure de notre force et de notre maturité émotionnelle. Cet acte de silence n'est pas un retrait de la réalité, mais une intégration plus profonde dans celle-ci où nous apprenons à accepter et à gérer l'incertitude avec grâce et équilibre. De plus, en cultivant le silence, nous favorisons également une plus grande empathie envers nous-mêmes et envers les autres. Nous reconnaissons que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles internes et que bien souvent, le silence peut être le plus grand acte de compréhension et de soutien que nous puissions offrir. Ce silence non seulement nous transforme, mais peut influencer positivement ceux qui nous entourent, créant un environnement plus conscient et plus paisible. Par conséquent, dans les situations d'incertitude, choisissez le silence. Laissez cet acte stoïque de sérénité vous guider à travers les ombres de l'inconnu. Vous y trouverez non seulement la paix, mais aussi le pouvoir de relever n'importe quel défi avec clarté et sagesse. Rappelons-nous toujours que dans le silence, nous découvrons souvent les réponses que le bruit du monde nous empêche d'entendre. Grâce à ce chemin, nous cultivons non seulement un esprit calme, mais aussi un esprit indomptable, prêt à affronter la vie avec une force renouvelée. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !